coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme que vous allez vraiment très très bien aujourd'hui donc nous sommes samedi 29 avril normalement si je ne m'abuse alors 29 avril donc qu'est ce qu'on nous raconte de beau j'espère que vous êtes en forme alors alors hier c'était le 28 et aujourd'hui c'est le 29 alors donc on est il ya un cadeau là m'a mis cadeau point d'exclamation elle va juste très heureuse ça me fait énormément plaisir très joli ça a été fait avec le reste des patouilles toujours sur la toile avec ses alcools à ses ancres alcool sur sa toile à peindre elle a fait une patouille et puis elle a collé des choses du croquet un petit strass en fleurs un petit strass machin tout ça c'était tout mignon mignon alors je te remercie ça me fait très plaisir pour l'instant je vais le laisser là le droit je fais ce que je veux c'est un cadeau donc je fais ce que je veux alors qu'est ce que c'est ça c'est la naissance de d'eck ellington et lector je sais pas comment il s'appelle on s'en fout saint françois d'assises je sais pas s'il est debout ouais je sais c'est nul ça n'a ni que ni tête on s'en fout gérard ouri et puis angoune ah j'aime bien angoune elle est très jolie elle chante très bien j'adore angoune moi aussi alors c'est la sainte catherine de sienne alors bonne fête à toutes les catherine voilà et c'est l'anniversaire de betty et de christine betty chatillon et christine fleury c'est bien de s'appeler fleury au printemps c'est un christine fleury elle est née au printemps c'est bizarre hein c'est moi je trouve ça bizarre j'ai le droit de trouver ça bizarre bizarre comme c'est bizarre vous avez dit bizarre c'est comme c'est bizarre donc voilà christine fleury elle est née au printemps et c'est son anniversaire et betty c'est c'est son anniversaire aussi elle est née au printemps aussi mais elle s'appelle pas fleury et s'appelle chatillon voilà alors bonne fête bon anniversaire à toutes les deux moi je sais c'est nul ouais je sais alors donc voilà là j'ai une carte d'anniversaire et puis birthday party voilà toute mignonne toute mignonne et donc ben on offrira ben une 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 fille que c'est son anniversaire ou pas parce que ça se trouve vous pouvez recevoir une carte d'anniversaire alors que c'est pas votre anniversaire vous la gardez pour souhaiter un anniversaire à quelqu'un puis c'est tout mais si vous faites ça puis vous dites que vous êtes content allez donc voilà voilà allez ça c'est bien les très heureux très heureuse demain c'est un autre jour alors qu'est ce qu'on nous dit le 29 on sait rien 29 un truc bien à savoir hop grimper tout en haut d'un monument et admirer la ville à ses pieds voilà être le maître du monde voilà vous êtes content vous êtes le maître du monde et vous êtes content et un truc inutile à savoir incroyable la première barbie est inspirée d'un personnage de bd allemande devenu dans les années 1950 une poupée pour adultes vous avez compris quoi si ma telle en a ensuite racheté les droits et s'en est inspiré pour révolutionner le monde de la poupée voilà allez on est très heureux alors donc il y a on a fait l'album macarons 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 enfin macarons moi j'ai appelé ça macarons parce que parce que j'ai le droit je fais ce que je peux donc on a fait un macaron caramel réglisse on disait que c'était réglisse je sais pas quoi avec la ganache de vos rêves voilà macarons chocolat c'est pour utiliser votre feutrine enfin un exemple et ça c'est fraises vanille mais j'ai le droit à fraises vanille regardez c'est joli aussi donc moi je trouve ça très une petite idée comme ça toute mignonne et toute mignonne pour quelqu'un de gourmand ou pour faire un mini cadeau comme ça un petit un petit un petit un petit cadeau souvenir pour quelqu'un ben vous avez envie de faire plaisir quoi tout simplement tout simplement tiens mon papillon il s'est cassé la bignette bon bah tant pis moi je le remettrai plus tard il a une aile en deux si il a une aile en deux vous mettez là alors donc voilà voilà parce que c'est à moi et que je sais que c'est à moi alors donc voilà donc du coup quand on a fait ça pourquoi je reviens là dessus j'aime bien revenir en arrière pour repartir moi je fais ça aussi dans mes livres je vous l'ai déjà dit quand je lis un livre je reviens souvent en arrière pour pour reprendre le fil de l'histoire voilà alors donc du coup comme donc hier on a fait ça pour faire le macaron je vous ai dit oh là là c'est vrai c'est un peu la zone si c'est un peu la zone ça fait beaucoup de chute si ça fait un peu de chute c'est pas terrible et ben qu'est ce qu'on va faire je vous avais promis que nous ferions un petit album avec ça bah si avec les chutes on va faire un petit album demi format 7 et demi 10 10 7 et demi ça fait des demi format photo mais après vous pouvez en faire ce que vous voulez un truc de recette un truc de poème un truc de je sais rien moi ce que vous voulez et puis je vais utiliser cet album là pourquoi parce qu'il est en noir machin et tout ça et du coup vous aurez besoin pour ce pour cet album donc de vos chutes d'hier si vous n'avez pas fait le tuto macaron et ben vous pouvez pas faire ce tuto là non vous ne faites pas ce tuto là puis c'est tout vous passez à une autre vidéo de quelqu'un d'autre n'importe quoi vous faites ce que vous voulez mais en tout cas vous ne pouvez pas faire ce tuto là non je plaisante vous allez prendre des bandes de ce que je vais prendre là mais chute là moi il vous faudra un trombone la couleur de vos rêves et un élastique à cheveux alors un élastique à cheveux ou un élastique vous savez marron là j'en ai peut-être bah tiens voilà c'est ça j'en ai sorti un peu de tout pour vous montrer voilà un trombone et un élastique à sortie l'élastique de vos rêves si et alors on y va c'est parti j'en ai pris plusieurs parce que je sais pas ce que je vais choisir parce que j'ai pris cet album là je trouve c'est féminin c'est très féminin c'est girl power c'est femme like you je me suis dit bah tiens ça sera bien de faire avec un élastique à cheveux ça me fera ça va bien avec le style bon aussi ça va bien avec le style puis c'est tout non mais dis donc allez c'est parti donc je prends mes chutes là et alors je vais exploiter le maximum de ce qui me reste là alors ça fait quoi je vais vous dire comme ça si vous voulez faire la même chose vous faites la même chose alors ça fait 8 cm 8 cm c'est vraiment pour utiliser vraiment un max voilà j'ai 8 cm là du coup sur toutes les sur 29 quoi sur 29 et quelques alors je vais tout couper comme ça à 8 voilà ah bah alors là il va me manquer mince et bien je vais réduire je veux que ce soit parce que j'avais pas prévu du tout de faire ça donc forcément mais c'est pas grave je vais mettre là ça sera autre chose ça sera là je sais pas combien j'ai je m'en fiche je prends mes chutes vous voyez je prends le maximum de la bande vous voyez le maximum que je peux prendre là vous voyez ça ne fait que 6,5 ça n'a aucune importance et là par contre je me suis appliqué donc là c'est bien alors je vais prendre les deux noirs et donc là ça doit faire 8 aussi un tout petit peu plus même 8,5 c'est bien 8,5 allez hop ça fera une couverture ça la noire là j'en ai une autre qui doit faire aussi 8,5 on peut faire bicolore on peut faire tout ce qu'on veut dans les albums on fait ce qu'on veut non mais dis donc c'est ça alors on fait ça on fait ça là je vais prendre aussi le maximum ça fait aussi 8,5 hop voilà prenez vos chutes là vous pouvez découper des cœurs des papillons des étoiles faire plein de découpes de quelque chose bien sûr vous prenez votre perforatrice et puis pouf 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 vous faites des ronds des carrés des triangles pour utiliser ah oui j'ai lu vos commentaires pour la lame là c'est vrai que j'ai toujours tendance alors il faut pas il faut pas faire ce que je fais là descendre comme ça il faut toujours couper de bas en haut toujours 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 et alors faites comme vous voulez c'est juste un conseil voilà c'est comme ça mais du coup ça n'use vous voyez la lame elle est usée suivant comme vous coupez si vous coupez tout le temps comme ça et bien la lame elle va s'user de ce côté là d'accord et bien quand vous voyez que ça coupe mal de ce côté là hop là vous pivotez et comme ça et bien vous allez user l'autre côté de la lame parce que j'ai lu le commentaire de je sais plus laquelle d'entre vous évidemment c'est hyper intelligent comme réflexion c'est parce que tout ce genre de choses là comme je suis un peu vous savez vous savez comment je suis quoi le garcimor de la le garcimor du scrap je pense pas vous dire les choses intelligentes à faire et je remercie toutes les toutes les toutes les vous avez compris ainsi je vous remercie toutes de vos commentaires qui nous font progresser et nous améliorer donc alors là c'est pareil on m'a dit on m'a dit ça pluche là et bien qu'est-ce qu'on fait on prend une lime à ongles parce qu'elle m'a donné une carte camailleux tout ça elle m'a offert aussi des limes à ongles les limes à ongles à quoi ça sert c'est pas pour me faire les ongles parce que moi je m'en fous peut-être qu'un jour je me ferai belle et puis ça vous surprendra si je vous surprendrai vous prenez votre lime à ongles et là vous limez votre papier voilà et vous retirez les peluches ça sert à ça les limes à ongles pas à faire les ongles vous faites vos ongles au bureau pas au scrap toc toc c'est ça et vous limez et vous êtes content vous avez du papier tout et puis vous en avez plein partout des peluches j'ai horreur de ça moi alors mais vous faites ça quand même maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va relier tout ça alors ça va être tout simple je vous le dis tout de suite je plie en deux comme ceci je plie en des mes feuilles on s'en fiche de la mesure complet mais alors ce qui s'appelle complet je prends tout comme ça et je verrai à la fin ce que je fais parce que je sais pas non je sais pas alors je fais ça je fais ça je vais mettre un sur deux je vais mettre un marron c'est joli j'aime bien les choses bicolores ou multicolores moi je vous en fais souvent des choses comme ça multicolores et tout ça et puis celle-ci là par exemple ça va dépasser on coupera à la fin on s'en fiche et puis là on met ça comme ça alors hop là je sais pas si je relis comme ça je vais faire ça je vais faire ça après je pourrais très bien faire un sur deux sans les mettre dedans comme ça il n'y aura pas de problème on peut faire ça aussi je vais faire un sur deux ouais on peut faire ça on fait tout ce qu'on veut alors je vais faire ça tiens puisque c'est ça alors je vais sans alors qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire il me faut faire deux trous il faut perforer deux trous alors je vais prendre la perforatrice gros trous là oui oui c'est vrai je peux prendre ma crope d'ail elle a fait des petits trous mais là du coup je vais faire des gros trous alors je vais prendre un repère parce que vous savez ils ne sont pas tous de la même taille alors je me dis là je vais me mettre là là je vais me mettre là je vais les faire comme ça alors je fais approximativement je m'en fiche vous voyez celui-là il est plus petit donc je vais le centrer et je vais faire des marques sur le plus petit et je dis voilà je vais faire un trou là mais je ne mesure pas un trou là et un trou là à peu près à un centimètre de chaque bord vous voyez à un centimètre je sens ma feuille la moins large sur la plus grande je la pose et je me dis je veux qu'elle soit placée là quand je vais faire mon petit album là tout mignon et alors je vais faire mes trous pour que ça ça soit accroché aussi sur le plus petit enfin le plus petit soit donc je ne vais pas perforer le plus grand là vous avez compris si vous dites que vous avez compris ça me fera plaisir et donc là je prends le plus petit c'est le plus important et là je vais faire mes trous alors je vais essayer je dis bien essayer si ça ne marchait pas c'est pas grave mais je vais essayer de tout machiner en même temps là ce qui me paraît un peu fou mais je vais essayer quand même est-ce qu'elle est assez forte pour faire ça non elle n'est pas assez forte alors c'est pas grave je vais donc perforer celle-ci la plus petite voilà ça fait des gros trous il faut absolument que je prenne un gros peu d'ail bon c'est pas grave c'est trop tard on disait que c'était trop tard donc là je mets deux trous vous ne faites pas trop trop près du bord parce que là c'est un peu chaud c'est un peu chaud il faudrait quand même au moins 0,8 0,8 0,8 et là je n'ai même pas c'est même pas j'ai même pas 0 c'est trop c'est trop peu ça vous faites au moins 0,8 alors ce programme maintenant c'est fait c'est fait oulala c'est pas grave donc je replace là sur le plus grand je le mets bien au cendre et là qu'est-ce que je fais je marque mes trous je marque là où il faut que je perfor ok et c'est parti donc je vous dis là c'est un peu limite vous vous mettez à 0,8 du bord c'est important hop voilà et vous faites vous vous basez toujours sur celui-là toujours toujours sur celui-là vous placez comme ça vous le placez là sur le plus petit vous avez compris et vous faites tous vos trous sur tous vos doubles pages voilà vous notez donc toujours toujours avec le moins large sur les plus grands ok et donc je répète peut-être que je retire non c'est mieux et puis vous vous mettez à 0,8 au moins du bord bon là c'est un peu trop serré mais c'est pas grave tant pis c'est fait c'est fait il faut assumer de toute façon ça ira bien je garderai pour moi ce machin là si c'est ça donc on fait ça sur toutes les doubles pages voilà hop voilà et puis c'est tout on marque hop hop c'est pas dur tout le monde peut faire ça il n'y a pas besoin de matériel vous avez vu strictement rien hop hop voilà et enfin la dernière la dernière il restera hop vous vous appliquez bien sûr c'est mieux quand les choses sont faites bien joliment proprement hop et alors une fois qu'on a fait ça eh bien on prend le trombone que l'on a choisi alors je vais prendre du mauve du rose du mauve tiens pour changer comme par hasard alors il est trop grand celui-là je vais prendre des petits trombones parce qu'il faut que le trombone il rentre dans l'espace là dans l'espace entre les deux trous d'accord enfin d'accord je ne sais pas si vous êtes d'accord il faut que ça rentre dans l'espace alors si vous avez si vous pouvez faire ça la reliure c'est une reliure à la well again si vous voulez faire sur un grand album et bien un grand album égale un grand trombone il y en a de toute toute taille à vous de trouver la bonne taille et l'élastique c'est pareil le bon élastique qui va bien la taille qui va bien et ça vous testez je ne peux pas vous dire mieux vous testez c'est une petite reliure comme ça toute mignonne toute mignonne pour faire des chutes comme ça ça suffit c'est pour faire un petit truc complémentaire alors donc là moi je n'ai pas le choix je vais prendre le petit ce n'est pas grave ce sera très joli et alors ce petit élastique là qui à mon avis n'est pas très solide parce que c'est un vieux machin que j'ai retrouvé j'aime bien parce que j'ai des j'ai des boîtes complètes d'élastiques il y en a même une et alors évidemment je ne sais pas où ils sont non je ne sais pas voilà bon bref donc je vais mettre ça comme ça ok d'accord entre les deux trous ok mais là je vais faire un pli sur toutes les pages de double là je vais faire un pli à donc 2 pas 2 c'est beaucoup 2 du coup ouais 2 cm je vais faire un pli à 2 cm sur toutes mes pages allez à 2 cm je fais un pli hop voilà je fais un joli pli vous marquez vos plis vous faites ça sur toutes vos pages on ne fait rien on ne fait rien de dingue mais ça peut être très mignon il n'y a pas besoin de faire des trucs super compliqués quand on est débutant on fait des petits trucs tout mignons mignons comme ça et puis on est content on est fiers de nous je trouve que c'est bien voilà c'est plus original ça change c'est vite fait vous vous prenez pour la tête voilà et puis voilà on est content 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 alors évidemment évidemment vous pouvez bien sûr améliorer le truc arrondir les angles machin comme d'habitude faire des découpes de bord faire des effets déchirés faire vous amuser moi je vous dis c'est pour utiliser vos chutes vous faites ça ou pas alors donc je ne vais pas les mettre les unes dans les autres vous voyez vous avez compris que je n'allais pas faire ça donc là je mets comme j'ai que ça je mets que ça et puis c'est tout alors est-ce que ça va aller alors attendez j'ai fait une bêtise là non je n'ai pas fait de bêtise pourtant alors donc du coup là je vais rentrer voilà vous les mettez donc les trous sont normalement en face n'est-ce pas et alors là vous allez vous galérer à rentrer l'élastique c'est ça alors vous le faites un par un si vous voyez que vous n'y arrivez pas d'un coup c'est possible que vous vous galériez alors pour se faire alors attendez bon moi je vais les faire deux par deux parce que sinon si ça va me gaver c'est obligé c'est obligé après vous pouvez prendre un pic quelque chose qui fait que vous tiriez l'élastique avec bon après donc là attention l'élastique il est là et on ne veut pas qu'il se barre donc qu'est-ce qu'on fait on va prendre le trombone et on va rentrer l'élastique dans le trombone tout simplement tout simplement on va rentrer le plastique dans le trombone voilà vous faites ça alors mon élastique je ne suis pas sûre qu'il tienne le choc non j'en sais rien voilà vous mettez tout simplement tout simplement tout simplement l'élastique dans le trombone voilà tout simplement là il ressort là et donc on va hop donc le passer dans tous les trous d'en bas d'accord tous les trous d'en bas voilà alors c'est pour ça que c'est à vous de choisir l'élastique machin et le trombone de vos rêves qui va avec et moi je ne suis même pas sûre que ça aille bien je pense que si mais et là je passe dans l'autre trou une fois que j'ai tout mis je passe en bas en haut enfin peu importe et je reprends tous les trous et je repasse mon élastique et là vous voyez c'est pour ça qu'il faut il faut choisir la taille de l'élastique et la taille du trombone pour que tout passe sans que ça craque mais les trucs à cheveux c'est bien c'est costaud ça parce que les élastiques comme j'ai pris c'est voilà et là j'ai tout pris c'est mignon et là je remets bien sûr l'élastique dans le trombone de l'autre côté et voilà et voilà j'ai une petite relure toute mignonne toute mignonne vous dites c'est mignon et puis là vous pouvez décorer vous pouvez mettre une breloque sur votre trombone vous mettez des breloques bon mon élastique oui d'accord il est moche bon d'accord ok mais vous vous allez faire des jolies choses et vous allez trouver des super idées de trombone et des super idées d'élastique à cheveux il y en a des beaux avec des nœuds des machins des élastiques après là vous pouvez le faire vous pouvez le faire vous même mais la relure ça y est elle est finie votre petit album est fini si regardez vous êtes très contents regardez si hop bon je vais changer d'élastique mais quand j'en trouve rien parce que j'ai pas envie de chercher donc là vous avez votre petit album tag tout mignon mignon c'est tout mignon si voilà ça y est c'est tout le tuto il est fini si il est fini alors maintenant il n'y a plus qu'à décorer l'album de vos rêves c'est un peu tout pourri oui bon d'accord j'aurais bien voulu un petit élastique noir j'ai rien j'ai rien non mais je suis sûre j'en ai un quelque part mais je sais pas où et ceux là ils sont assez grands je vais mettre un move là oh ça va être moche c'est trop moche non ça va être trop moche je le sens je le sens que ça va être trop moche à mon affaire alors attendez j'ai essayé un truc alors c'est pour se faire pour se faire j'essaie je suis en train de perdre du temps encore comme d'hab parce que je me dis bon je vais quand même mettre un joli élastique mais bon voilà quoi vous savez comment je suis c'est pas facile d'être comme je suis ça je vais le rendre je vais essayer de mettre le joli mauve là ça sera quand même plus joli j'essaye c'est pas pour moi que j'y arrive non parce que le trombone il est voilà l'élastique voilà je voulais du noir je voulais du noir j'ai le droit c'est ça donc j'ai remis l'élastique vous avez vu pourquoi j'ai pas retiré celui-là là pour l'instant pourquoi parce que parce que pour l'instant ça me tient et puis là je pourrais le couper au ciseau pour le virer si je fais ce que je veux alors hop je fais ça là je le rentre là peut-être ça va le faire mais bon c'est well again c'est pas ça que j'aurais voulu c'est well again c'est well again tout formid donc c'est ça je mets là allez passe coco passe coco coco alors là je chope l'élastique si tu viens ici toi on a dit que tu viens ici non mais dis donc j'y arrive pas c'est normal hop là il faut un petit peu de dextérité et de vous avez compris non mais là le chouchou est trop grand je voulais juste un petit élastique tout noir tout simple tout simple tout simple tout simple alors hop on fait ça ça là je vais prendre là je peux du coup je peux couper mon élastique tout pourave là tout pourave je le coupe je le vire là donc je vire je machine là je mets là la renure de la renure bon c'est sûr que le trombone là vous avez compris quoi j'en ai des petits mots qui c'est qui m'en a envoyé là je me demande si c'est pas je sais plus laquelle d'entre vous m'a envoyé toute une boîte de petites trombones mauve et bien je la changerai en temps utile en temps utile je mettrai une petite trombone mauve et voilà et voilà tout de suite c'est mieux oulala c'est beaucoup mieux c'est ça vous avez compris quoi et là c'est mieux il est plus il est plus épais donc mes pages elles sont mieux reliées parce que l'élastique que j'avais pris c'est la zone ça prendre des chouchous chouchous voilà c'est très joli si c'est très joli et là la renure elle est faite et c'est super 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 alors maintenant je vais faire une petite couverture comme ça comme si comme si comme ça alors comme si comme ça alors mes ongles peut-être que je me lime un peu les ongles parce qu'ils sont un peu tout pourris mais ils sont mal machinés tout ça ouais bah je fais beaucoup de ménage c'est pas ma faute alors qu'est-ce qu'on met là on met femme like you c'est bien ça les cadres là cet album là je l'aime bien vous voyez ce que je fais vous voyez rien de toute façon je tourne des pages je fais rien de spécial alors je vais prendre happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday je vais prendre je sais pas qu'est-ce qu'on met beauty 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 tiens ça je prends un peu n'importe quoi on s'en fout et moi j'ai tout qui tombe je vais prendre toute la longueur là ça sera bien ça ou alors les fleurs quand je veux la petite jeune fille là il y a du mauve j'aurais pris un estic rose j'aurais dû prendre le rose tiens surtout que j'en ai un rose quelque part si j'en ai un mais je changerai ça je vais changer c'était juste pour vous montrer ce qu'on pouvait faire c'est tellement tellement facile facile je mettrai un rose je vais mettre la petite rose qui est toujours triste tout nette celle-ci elle me fait de la peine elle me fait beaucoup de peine je vais pas mettre elle parce qu'elle est trop triste non elle est trop triste je vais mettre elle c'est ce que je veux je vais mettre elle ouais tiens like you i'm feeling fine like you ah 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 donne moi ton corps baby ton coeur baby donne moi ton coeur une femme like you ti-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di bah ça c'est comme d'hab ça c'est sûr il y a ma surprise là-dessus je vais mettre 4 photos comme ça là ici ensuite là je vais mettre le love qui est ici que j'avais hier là que je m'en suis pas servi non c'est moche j'ai des goûts en ce moment oh là là ça fait peur si ça fait très peur je vais mettre très très peur tiens je vais mettre des étoiles là comme ça je vais faire des étoiles comme ci comme ça comme ça c'est très moche ce que je fais non c'est très moche c'est très moche parce que je voulais que j'y fasse pour ma faute c'est ça je vais mettre des papillons là je vais mettre un love là je sais pas quoi ça c'est des découpes que j'ai fait hier dans mes patouilles dream rêve dream en bleu je rêve en bleu je rêve en bleu non je vais faire ça bon vous avez compris vous débrouillez vous faites un truc qui vous plaît ou pas allez je colle ça et puis ça y est le tuto sera fini vous mettez là je vais peut-être arrondir mes angles je vais peut-être faire des coupes de bordure dentelle non il faut pas un truc comme ça on peut faire ce qu'on veut combien de minutes pour faire ça oh là là c'est ça je vais faire ça je vais peut-être mettre un peu de dentelle comme ça mais alors là l'élastique vous avez compris on va mettre quelque chose de plus joli qu'est-ce que j'ai comme mot là je vais faire je fais un peu ce que je veux je vais mettre ça tiens comme ça ça c'est moi qui les ai fait toute seule comme une grande sur des patouilles j'ai écrit des mots comme ça voilà vous savez je suis une vraie artiste une artiste demeurante une artiste qui s'ignore un petit papillon comme ça une petite étoile par ici par là parce qu'on rêve on rêve et je vous montrerai je vous montrerai c'est ça je vous montrerai hop là je vais mettre une étoile là rêve j'ai envie de mettre la Q moi j'aime bien moi la Q je vais essayer de la réduire je vais tout qu'est-ce que je veux tout qu'est-ce que je veux je veux une femme la Q comme moi ton coeur baby ton coeur baby je vais mettre là ça va bien moi je trouve là j'ai mal coupé c'est pas grave on disait que c'était bien coupé c'est ça je vais mettre là j'ai le droit je fais ce que je veux aussi on fait tout ce qu'on veut vous avez compris ça je vais faire là comme ceci hop et je vais mettre en dessous le mot rêve est-ce que ça ira non je vais me mettre là comme ça je vais mettre un peu de dentelle ou je sais pas quoi là je vais mettre le mot dream ou là ou là ou là tiens je vais me mettre là on fait tout ce que l'on veut non je vais pas le mettre ça fait trop je vais mettre l'étoile noire là étoile noire la ligne étoile noire étoile noire étoile noire et voilà vous avez vu en 2 temps 3 mouvements un bon élastique surtout ça c'est le plus important pour un bon élastique une bonne trombone et puis ça y est vous avez un petit album tout mignon tout mignon vite fait bien fait hop je vais donc moi qu'est-ce que je vais faire je vais chercher une perforatrice pour faire des côtés alors du coup je suis allée chercher la fameuse boîte avec les trombones c'est un donut vous avez vu c'est trop mignon alors dedans si j'arrive à l'ouvrir ça c'est pas sûr parce que c'est vachement dur à ouvrir et j'y arrive pas non je n'y arrive pas ah ça y est et donc dedans il y avait plein de trombones dont des papillons comme d'habitude je sais je suis à la bourre dans mes envois de paperclip et tout ça c'était une bonne idée mais je n'arrive pas à suivre dans mes idées donc là qu'est-ce que je vais faire je vais changer cette trombone là et je vais mettre la mauve qui est assortie avec tout simplement tout simplement je vais assortir la mauve toute mignonne alors mon éastique je l'ai flinguée du coup c'est ça et hop et enfin viens ici toi là hop c'est facile à faire ça vous avez vu hop et donc là tout le monde peut faire ça voilà et voilà ah c'est quand même un peu mieux Angélique quand c'est assorti c'est quand même plus joli alors attendez parce que là je vais découper mon petit fil qui c'est il y a un petit fil qui c'est c'est comme sur les vêtements vous savez les fils là voilà regardez c'est quand même beaucoup plus joli mais si c'est beaucoup plus joli comme ça il y a plein de guêpes oh la vache c'est le printemps donc voilà bon bah ça et puis qu'est-ce que je qu'est-ce que je voulais faire ah oui des coins je vais faire des coins alors des coins des coins des coins ah petite perforatrice de coins c'est super pour faire des petites finitions comme ça toutes mignonnes toutes mignonnes et puis après vous mettez des photos ou que sais-je autre chose je ne sais rien moi des photos de personnes mais ça peut être aussi des photos de ce qu'on veut ou des images de je ne sais pas quoi ou alors vous faites des pochettes et puis vous mettez des je ne sais rien des cadeaux je n'en sais rien moi vous faites ce que vous voulez c'est comme d'hab vous voyez je vais mettre mes petits sentiments comme ça au gré des pages au gré des pages c'est ça je vais les mettre ils sont faits ils sont faits après je pourrais très bien mettre mes décorés comme ça faire ce que je veux des petites machines des petites images je vais faire ça tiens elle je l'avais découpée je vais la mettre comme ça mais j'ai le droit on fait ce qu'on veut on décore nos pages et puis vous mettez des jolies petites ou alors vous scrapez vos photos évidemment c'est ça le mieux à faire vous scrapez vos photos je ne sais pas si c'est le mieux mais vous pouvez faire ça comme ça je veux dire hop là je l'ai là je l'ai hop hop c'est pratique ces petites ces petites perforatrices de coin là de coin les petites perforatrices de bordure si on veut faire des petites dentelles tout ça c'est vachement bien ça c'est vachement bien c'est des petites machines je ne sais pas quoi moi j'ai acheté ça chez AliExpress c'était moins cher c'était moins cher parce que sur dans les boutiques les machins ces machines là c'est 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 15 balles alors que sur Ali ça vaut 6 euros quelque chose la perforatrice de coin hop et puis ça fait une petite finition comme ça il y en a des pages finalement ça fait un grand album bon demi photo vous avez compris vous ne pouvez pas mettre des photos 10-15 mais vous pouvez mettre des 7 et demi des 10-7 et demi des demi-format ça s'appelle et voilà c'était tout mignon j'enverrai ça je ne sais pas au qui je ne sais pas je ne sais pas c'est ça alors hop vous voyez les chutes comme ça il n'y a pas de perte j'ai mis de la colle partout c'est sublime c'est superbe là je vais mettre Dream ici Dream in blue je rêve en bleu je dream en bleu là j'ai écrit vous savez avec les règles les fameuses règles avec les lettres qu'on utilisait à l'école vous savez c'est des règles avec les lettres à l'intérieur donc ça fait bien je trouve ça fait bien sur les patouilles et je trouve que ça allait bien avec le thème bon après les goûts les couleurs c'est comme d'hab c'est comme d'hab vous voyez là par exemple je peux faire hop là si je ne me plaît pas l'étiquette la découpe là je fais hop love 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 c'est ça hop hop et là je vais la mettre je peux la mettre vous voyez ça fait joli cette petite bordure c'était tout mignon et là je la mets ici par exemple pour ce faire on a le droit mais je vais mettre la voilà je vais faire le contraire le noir sur le craft parce que c'est magnifique de croiser comme ça noir sur craft craft sur noir et puis comme ça c'est très joli oh là là qu'est-ce que c'est magnifique et voilà il n'y a plus qu'à mettre des jolies photos vous avez vu hein jamais de perte en scrap c'est comme je dis toujours c'est comme en cuisine le scrap c'est pareil il n'y a jamais 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 de perte tout se mange tout se mange alors voilà hein bon d'accord ça vaut ce que ça vaut je vous la recorde mais je vous avais promis un petit tuto d'album avec nos chutes c'est fait et hop voilà je l'améliorerai ultérieurement il n'y a rien à améliorer on met des photos ou des images ou que sais-je voilà je regarde juste ce que c'est c'est vraiment super je suis très heureuse très très heureuse oh là 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 et voilà bon bah c'est tout j'espère que ce petit ce petit hop là ce petit album relure un petit peu original vite fait bien fait parce que ça s'appelle vraiment vite fait bien fait vous aura plu et vous donnera quelques idées n'oubliez pas vous pouvez accrocher une petite breloque tout ça une petite breloque là c'est tout mignon une petite breloque pour finir finir le truc donc vous avez compris que vous adaptez l'élastique et la trombone à l'espacement de vos trous vous adaptez et la trombone et l'élastique à l'écartement de vos trous vous regardez vous même enfin c'est vous qui décide c'est même vous qui décidez j'ai envie de dire vous avez choisi la taille de vos pages vous choisissez le trombone il y en a même des géants il y en a des grands 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 là j'en ai moi là des grands vous le mettez là vous marquez autour vous posez votre trombone vous marquez vos trous autour du trombone vous faites attention à la taille d'élastique que vous avez choisi aussi et puis au nombre de pages aussi il faut faire attention à tout ça vous avez vu moi j'ai rien calculé du tout c'est ça voilà je vous fais tout plein de gros bisous prenez soin de vous et on se dit à demain bisous bisous ciao